Je m'appelle Sophie Laroche et je vais vous lire un extrait de Parents en grève de la série Camille et compagnie. La grève s'est abattue sur notre foyer comme une énorme tempête de neige ou un ouragan. Maman poursuit son mouvement de révolte comme elle l'a appelé. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à une absence de mouvement. Elle ne fait plus rien. Pas de repas qui mijotent, les restes du petit déjeuner qui traînent sur la table de cuisine, pas le bruit du lave-linge qui tourne. L'atmosphère est vraiment étrange à la maison. Je ne me laisse toutefois pas impressionner. En effet, Jeanne et moi avons décidé de ne pas céder au chantage et de contre-attaquer. Ce soir, nous faisons ensemble notre première lessive. Ça ne paraît pas très compliqué. Il suffit de mettre le linge dans l'endroit exprès pour ça et d'appuyer sur le bouton. Bon, d'accord, mais quel bouton ? Ah, sûrement celui-là. Voilà, c'est en marche. Camille, c'est quoi ce truc que tu as dans la main ? me demande Jeanne alors que nous regardons mon jean et son chandail tourner. Ça, c'est juste la pastille de savon, lui répond. Je suis très concentrée sur les pirouettes de mon pantalon. Ouais, la pastille qui devait être dans la machine en ce moment, non ? Aïe ! Je rentre les épaules, je ferme à moitié des paupières, j'aimerais pouvoir en faire autant avec mes oreilles, mais c'est impossible. Je vais avoir droit à une crise de ma sœur, c'est sûr. Elle va hurler que je ne suis qu'une imbécile, une idiote, et sûrement en utilisant des mots beaucoup moins polis que ça. Eh bien, je pense qu'on a oublié de mettre le savon. Tant pis, nos vêtements seront au moins bien rincés. On ? Comme dans elle et moi ? Ça alors, Jeanne et moi sommes vraiment solidaires dans cette grève. La situation va peut-être me plaire. Finalement, cette bonne impression se confirme au moment du repas. Bien entendu, maman continue de s'occuper correctement de bébé César. Je ne sais pas si elle l'a épargné parce que, un, elle le juge innocent, c'est vrai que lui ne laisse pas traîner ses chaussettes. Par contre, si on veut vraiment le prendre en faute, il ne fait pas son nom tout seul non plus. Deux, elle a trop peur de ses cris de protestation. En tout cas, je suis heureuse qu'il soit complètement hors du conflit. Toutefois, ma mère a décidé de ne pas épargner Thierry. Lui aussi est censé se faire à manger. Or, mon beau-père n'est pas du tout solidaire des autres victimes de ce mouvement injuste. Il se prépare une belle salade, mais ne nous propose pas d'en prendre. Pire encore, il serre une assiette à maman en lui déposant un baiser sur le front. Il pactise carrément avec l'ennemi, qui ne semble pas sensible à son geste d'ailleurs. Jeanne décide de ne pas se laisser abattre. Camille, ce soir, je te propose comme repas des chips trempés dans le ketchup et pour dessert, des chips tartinés de Nutella. Je vois bien que ma mère manque de s'étouffer en entendant le menu, sauf qu'elle se tait. Je me réjouis, un repas de chips et de Nutella, c'est génial. Mais sommes-nous vraiment obligés de les mélanger ? Tu fais comme tu veux, me rassure ma sœur. Moi, je trouve ça très bon. Encore un truc d'ado, ça. Est-ce que moi aussi, je vais avoir des goûts bizarres quand ma poitrine va commencer à pousser ? C'est effrayant. Jeanne semble en effet se régaler de son dessert salé sucré. Elle se resserre même une double portion. Et au fait, son régime ? Je lui pose la question alors que nous nous retrouvons dans notre chambre après le souper. J'y renonce pour l'instant. Il faut savoir faire des sacrifices pour défendre ses droits. Sans doute, mais je n'ai pas l'impression que la lutte de ma sœur jusqu'à maintenant a été très pénible. J'avoue, ça m'amuse aussi un peu. Jeanne et moi partageons plein d'expériences nouvelles. Franchement, mettre le linge sale dans le lave-linge ou les assiettes dans le lave-vaisselle se déploie sorcier. Je ne comprends pas pourquoi ma mère trouve tout ça épuisant. Ce sont les machines qui font tout le boulot. Par chance, maman n'a pas mis le bisou du soir dans la liste des corvées qu'elle ne veut plus faire. Ce soir encore, quand elle vient m'embrasser dans mon lit, je me dis que si j'étais privée de ce bisou, je céderai à toutes ses revendications, c'est sûr. J'aime tellement ma maman, même en grève.